Il y a cet engrenage dans lequel on est à paix, tous les jours, dans les habitudes et les traintrains. Et on fait de ça un devoir. On croit que c'est ça la vie. Mais c'est un engrenage. C'est un engrenage qui s'est fait par la force des choses. Parce que nous avons hérité de tout ce qui doit être fait. Nos aïeux nous ont expliqué. Et ce sont des conclusions que l'on a capturées sur le parcours de notre existence. Ces conclusions, elles étaient là. On s'est identifié avec ces conclusions. Et maintenant on croit que toutes ces conclusions sont la vie. Alors que c'est un héritage du passé. Tout ce que la race humaine, elle est avant nous, c'est l'activité qui a été faite. Et toute cette activité, elle a été refilée aux générations suivantes. Et aujourd'hui, toi et moi, on est ce résultat-là. Toutes les pensées qui convergent dans le monde sont le résultat de toute l'humanité avant nous. Nous ne faisons que répéter cela. Nous sommes programmés pour répéter et perpétuer cet état de choses. Toutes ces expériences qui ont été faites, on a des références. Et on se base sur les références. Donc toi, tu arrives et tu as aussi tes expériences et tu te bases sur les références que tu as vécues. Tu en fais ton affaire. Tu en fais ta conclusion. Tu en fais une image. Tu en fais un concept. Et c'est cela que tu veux retrouver. C'est sur cela que tu t'appuies. Mais en fait, quand tu t'appuies là-dessus, tu t'appuies sur ce que le passé propose. Or, la vie n'est pas le passé. Le passé est mort. La vie, c'est maintenant là. La vie, c'est ce qui coule. Dès que tu respires là, dans l'instant où tu es là, en train d'écouter, c'est ça qui existe. Autrement, rien n'existe. Ce ne sont que des projections de notre imaginaire, de nos désirs, qui veulent atteindre un état d'être qui serait agréable. Parce que la plupart d'entre nous, ce que nous vivons, c'est de la répétition. Puisqu'on répète tout le temps les mêmes choses, les conclusions. Tout ce que nos aïeux nous ont refogués, on le répète. Et donc, la vie devient monotone. Il n'y a plus de vivacité. Il y a de la stagnation, de l'habitude des trintrins. Et c'est là-dedans qu'on se complaît. Parce qu'on se dit que là, j'ai un espoir pour que demain, je puisse arranger les choses comme j'aimerais. Mais demain, en fait, c'est ton espoir que tu auras quelque chose sur quoi t'appuyer. Parce que, en fait, la vie, c'est l'inconnu et tu n'as rien pour t'appuyer dessus. Et c'est pour ça qu'elle est très peu vécue. Nous ne savons pas c'est quoi être vivant dans l'instant où tout est vivant. L'expression de ce vivant est en chacun d'entre nous. Mais nous ne savons pas l'exprimer. parce que nous exprimons ce que le passé propose. Nos têtes sont remplies de pensées. Et les pensées, ce sont justement ce que la mémoire réitère. Il y a l'histoire qui est enregistrée et puis le film, il se rejoue. Et ce film, ces pensées, ces schémas, déjà tout tracés, sont là. Et c'est eux qui gouvernent la vie que tu veux avoir. Tu penses que tu veux avoir cela. Mais en fait, ce que tu penses, c'est toi-même. Tu es le penseur. Et donc la pensée, tu t'es identifié à cette pensée qui dit « je veux ». Et en fait, nous sommes cet instrument-là, ce personnage, ce caractère qui nous explique comment aller vers ce qu'il y a pour pouvoir réussir, pour pouvoir arriver à vivre une vie qui ne soit pas dans le désarroi parce qu'il n'y aurait pas de repères dans l'inconnu. Il n'y a pas ces repères. Donc, il faut que tu ailles les chercher dans ce que tu as vécu. Toutes les références que tu as, c'est avec ça que tu réagis aux événements quotidiens. tu ne sais pas faire autrement. Pour la plupart, c'est ce que nous faisons. Nous sommes embobinés dans des réactions qui se répètent tout le temps de la même manière parce que c'est ce que nous avons appris. la vie devient justement cette atmosphère monotone où tout se répète, où les habitudes s'enclenchent les unes après les autres. Et en fait, ça devient mécanique et il n'y a plus la présence de ce qui est vivant. parce que si dans la mécanique il n'y a pas le conducteur de la machine qui roule, alors la machine elle va faire à sa tête. C'est-à-dire que ce pourquoi elle est programmée. Et tu es programmée pour accomplir ce que le passé propose. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous quand on se rencontre on n'a pas de contact vraiment puisque ce que nous savons c'est ce qui va se passer ce qui devrait se passer et ce qu'on aimerait qui se passe. Donc on n'a pas ce contact direct avec la vie qui se meut et la vie elle se meut d'instant en instant dans toutes les choses dans les êtres dans les arbres dans les nuages dans le coucher du soleil tout ça c'est la manifestation de ce que la vie elle est c'est-à-dire cette beauté toute chose reflète une beauté tu peux le voir dans la nature tu peux le voir dans le sourire d'un enfant tu peux le voir dans la vie de tous les jours il y a la vie qui reflète de toutes choses et là il y a une grande beauté qui se manifeste qui se montre et en fait cette beauté nous rappelle que nous sommes cela nous sommes la beauté puisque nous sommes l'expression de tout ça cette beauté elle est exprimée dans ton expression sincère mais pour avoir cette expression sincère il faut que tu sois libéré de tout ce que tu as appris de tout ce que tu as conclu de tout ce que tu sais parce que ton être il sera prisonnier de tout le passé que tu connais et ce que tu connais c'est ce que tu es toi-même et moi c'est ce passé moi c'est tout ce qui a été je suis là maintenant c'est l'histoire que j'ai vécu je suis là maintenant ma mère mon père mon pays et tout ça ça fait partie de moi et moi existe en tant que ce personnage ces images ces concepts de ce que la vie devrait être donc on veut faire exister la vie à travers tous les concepts que l'on a on ne vit pas la vie mais on a les concepts de la vie on peut expliquer c'est quoi la liberté mais ce sera l'image de la liberté qu'on a mais on n'a pas la liberté la liberté c'est autre chose la liberté c'est vivant c'est quelque chose qui est là maintenant quand tu es libre de toutes tes angoisses de toutes tes peines de toutes tes tes histoires que tu gardes sur le dos parce que toutes ces histoires que tu as pèsent lourd sur toi et en fait ça mine l'esprit parce que l'esprit n'est plus libre de concevoir la vie avec un esprit léger silencieux qui n'est pas accaparé par tout ce que le passé propose donc tu es tout ce passé et tu veux réitérer tout ce passé et tout ça c'est une problématique pour l'esprit parce que il est emprisonné de tout ce qui est proposé c'est à dire le champ de perception que tu as n'est pas libre pour voir ce qu'il y a pour de vrai il y a dans ce champ de perception un voile il y a des agrégats les agrégats de tout ton passé de tout ce que tu sais et pour voir clairement il faut que tu enlèves tout ça il faut que tu sois libre de tout ça il faut que toutes les pensées que tu as ces schémas de pensée que tu as construits soient éradiqués que tu puisses être libre de de la machine qui te fait avancer c'est à dire cette machine ces schémas qui qui se sont construits et qui se répètent et c'est ça qu'on connaît on répète la vie avec les schémas de pensée qui nous ont été légués nos conclusions nos avis nos traditions nos mœurs c'est avec ça qu'on répète la vie mais la vie n'est pas cela ça c'est la vie qui fut donc la vie qui fut tu as enregistré et tu as une image de ce qui est vivant mais le vivant il est là maintenant tu ne peux pas faire en sorte que ce qui est vieux puisse être neuf maintenant le vieux restera vieux le passé restera le passé mais la plupart d'entre nous on veut prendre ce passé et l'emmener dans nos moments présents et puis on concoque tout ça on arrange tout ça on modernise ce que les schémas de pensée sont et en fait on les envoie dans l'espoir en espérant qu'il y aura autre chose et tout cet espoir crée le temps le temps dans lequel l'esprit est emprisonné parce qu'il y a d'attente il y a de l'angoisse pour ne pas avoir ce plaisir de vivre donc on est toujours dans l'attente cette attente que quelque chose arrivera cette liberté là elle est très mal connue de la plupart d'entre nous parce que ce que nous sommes c'est le résultat du passé et la liberté c'est le résultat de l'abandon de tout ce que tu sais parce que ce que tu sais te limite à ce que tu as appris et là tu ne peux pas voir au-delà de ce que la vie elle est pour de vrai parce que la vie vivante tu ne peux pas attendre elle est là elle ne t'attendra pas non plus elle est là et être cela c'est quelque chose qui ne s'attend pas que tu ne peux pas prévoir parce que tu es cela et cela ne viendra pas par une volonté parce que tu fais de la méditation parce que tu fais un peu de yoga tu arriveras à être ce que tu es non ce que tu es est déjà là ce que tu peux faire c'est de voir d'essayer d'être attentif à ce qui se joue tout ce qui t'empêche d'être présent le voir le concerter réfléchir dessus méditer pourquoi tu en es là aujourd'hui à souffrir de choses qui se répètent et à ne pas être libre de ce carcan dans lequel pour la plupart nous sommes dedans on veut réussir on veut réussir on veut gagner une vie et en fait on va nulle part on va à la catastrophe et c'est facile de voir tu regardes le monde c'est une catastrophe parce que tous les gens veulent réussir la vie qu'ils aimeraient et la vie qu'ils aimeraient c'est les conclusions qui se sont faites sur la vie comment elle devrait être donc nous sommes dans de beaux draps dira-t-on parce que en fait nous ne savons pas comment faire pour sortir de là et pourtant il te suffit d'avoir l'intention de voir ce que tu es là il faut d'aller regarder tous ces schémas de pensée qui qui arrivent comme ça et qui sont qui sont pas toi tu n'es pas tes pensées pourtant tu tu les obéis tu sacrifies ta vie pour eux tu sacrifies la vie la joie la beauté pour ces pensées là pour tout ce que le passé a conclu toutes les références que tu as c'est avec ça que tu vis ta vie et tout ça ce sont des pensées avec lesquelles tu t'embourbes donc si tu t'identifies à cela et bien en fait tu sacrifies la beauté la joie pourquoi ? pour un peu de plaisir pour un peu de sécurité parce que c'est ce que la pensée propose elle propose ce qui a été et ce qui a été tu connais donc ça te rassure or la vie c'est pas quelque chose de connu c'est quelque chose de vivant qui se meut d'instant en instant et quand tu es attaché à ce que tu connais et bien c'est difficile de te lancer dans quelque chose qui est inconnu parce que tu t'accroches à ce que tu aimes à ce que tu as appris à tout ce que tu sais donc ton histoire devient très importante ce que moi est c'est-à-dire le passé toute la mémoire ce que moi est devient important donc on s'attache à ça et on ne veut pas laisser ça passer et c'est ça qui crée dans notre société tout le malaise qu'il y a parce que chacun regarde midi à sa porte et en fait quand on est comme ça on impose ce que on est pour que l'autre puisse être au goût de ce que je pense donc nous sommes dans une société de rivalité d'arrogance où tout le monde impose son idéal et ceux qui sont absurdes ils vont ils vont aller dans le sens où tu veux et ils vont vivre la vie que tu aimerais et ils vont devenir dépendants de toi tu ne les laisses pas libres parce que ils doivent faire ce que toi tu aimes et ce que toi tu aimes ce sont les conclusions ce sont les repères que tu as et que tu veux faire exister donc tu ne leur fais pas un cadeau le seul cadeau que tu puisses le faire c'est de ne plus côtoyer ce que le passé propose alors tu seras quelqu'un d'inédit quelqu'un de vrai de présent quelqu'un qui a plein de lumière parce que tu n'es plus encombré de zones d'ombre qui se trouve être ton passé parce que tout ce que tu sais c'est de l'ombre ça fait de l'ombre à ce que la lumière propose maintenant parce que tout ce qui est neuf est nouveau est vivifiant est vivant là-dedans il n'y a pas d'habitude il n'y a pas de train-train quand on est dans cet état d'esprit où on cherche à absolument garder son train-train et bien en fait nous faisons de notre société un monde d'esclavage où tout le monde doit se soumettre à la norme établie et cette norme établie elle a été posée depuis très longtemps c'est-à-dire toutes les pensées que nous avons toutes les histoires que nous nous sommes racontées toutes les références que nous avons on a fait des conclusions et on a dit c'est comme ça que ça doit se passer et maintenant pour la plupart on est prisonnier de cette conscience où on est dans ce monde et on on est dans les sillons tout tracés déjà nous ne savons pas comment faire autrement donc nous établissons la norme établie la volonté collective te pousse à aller dans ce sens-là il faut réussir réussir à ta vie gagner de l'argent avoir une belle voiture une belle maison et tu seras heureux c'est la volonté collective qui a été installée depuis des générations et des générations avant toi qui veut que tu fais ce que la pensée propose donc en fait le programme que tu as reçu il se répète et en fait tu es malheureux parce que tu n'es pas toi-même tu es ce que pensée veut tu es ce que le passé propose tu es toi-même le passé et tu as peur de quitter toutes ces références qui a formé de toi qui a fait de toi ce que tu es ce personnage ce caractère qu'on appelle communément l'ego et donc ce caractère ce personnage il devient arrogant parce qu'il veut imposer sa façon de voir son idéal donc quand tu as ton idée ta religion ta position ton statut tu deviens arrogant parce que tu imposes ce que tu sais ce que tu penses être vrai pour toi parce que tu as fait une conclusion de la vie alors tu imposes les conclusions que tu connais mais peut-on conclure une vie à travers ce que on peut savoir avec nos références le problème c'est que ce sera toujours du vieux ce sera toujours quelque chose qui manque d'âme il n'y a rien dans l'instrument l'instrument ne sonne pas il faut que les cordes soient accordées et tu es cet instrument mais pour être présent pour que la musique puisse sortir de cet instrument et bien il faut que tu laisses la vie la traverser tu es l'instrument de la vie et la vie ne peut pas se mouvoir si tu as déjà tout calculé si tu as déjà une musique déjà à toi et que tu t'accroches à cette musique cette sécurité que tu veux garder la vie elle n'existera pas là il y aura toujours de l'arrogance de la souffrance dans le monde parce qu'on impose parce qu'on est dépendant de ce que l'autre veut de ce que l'autre peut donner pour que tu puisses être bien toi mais sache que rien ne peut être donné qui vienne de l'extérieur de ta peau pour que tu puisses te libérer te libérer des sillons tout tracés qui ont été mis là et que toutes les pensées qui sont qui convoient tout ça t'embarquent c'est la liberté à toutes les pensées mais les pensées il faut que tu les vois il faut que tu vois tout cet amalgame qui s'est installé et tout ce passé qui est réitéré et qui veut se répéter tout le temps et pour voir cela il y a quelque chose que tu dois faire qui est qui demande de l'attention c'est de de voir comment tu réagis aux choses de voir tes croyances de voir tes conclusions de voir comment tu vis ta vie comment tu traites les choses autour de toi comment tu regardes monsieur le maire et comment tu vois le jardinier du maire donc tous on a cette en nous tous les pensées qui nous font réagir aux événements donc au lieu de courir et toujours vouloir plus et plus et plus et alors ce moment où tu t'arrêtes pour voir ce qui se passe c'est une bénédiction pour toi c'est une bénédiction pour le monde même parce que tu apprends à sortir des des sentiers battus toutes les pensées que tu as elles doivent être vues pour qu'elles puissent être abandonnées parce que celui qui va voir cette pensée c'est une intelligence qui va détecter le mensonge juste le fait de voir il y a une vision qui se fait une perception qui se fait de la chose et cette perception elle est intelligente et cette intelligence n'est pas la pensée elle elle voit la pensée et cette intelligence met de l'ordre enfin tu trouves le volant de ta vie c'est toi qui conduis alors c'est pas ta tête qui t'embarque dans des choses que tu veux pas puisque tout ce que tu vas semer tu vas récolter c'est après que tu regrettes c'est pour ça que aller voir en soi comment ça se joue pour pouvoir prendre les rênes en main et être toi le décideur de ce que tu 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 vas faire pour que le monde soit en harmonie pour que tu puisses être toi en harmonie et non en dualité avec ce que tu aimerais faire et ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai a toujours été là mais ces pensées que tu as que tu ne vois pas parce que elles sont compulsives c'est eux qui font que ta vie devient un enfer parce que tu sais au fond de toi que c'est pas ça que tu veux mais tu es embarqué tout ce que tu as dans l'esprit ce sont les pensées qui se réitèrent tu juges tu compares tout ça ce sont des pensées comment faire pour ne pas juger pour ne pas comparer accepter de regarder l'autre tel qu'il est ça veut dire que il faut que tu abandonnes aussi ce que tu connais toutes les pensées que tu as devront être abandonnées pour que tu puisses vivre ta vie sans juger parce que tu juges tout simplement parce que tu as un concept de ce que la vie devrait être et tu vois la vie à travers ce que tu as appris à travers le passé à travers les références que tu as gagnées et quand tu vois la vie à travers ces références là alors tu crées beaucoup d'arrogance beaucoup de misère dans le monde parce que tout le monde n'est plus libre ils doivent devenir l'esclave de ton désir c'est ça que l'ego fait dans le monde l'ego fait des esclaves et demande à l'autre d'être ce que je veux il prend l'énergie de l'autre pour pouvoir exister lui-même parce que quelque part ce que tu es cet ego ce personnage qui a été construit à travers les références du passé n'existe pas puisque c'est du passé ce n'est qu'un paquet de mémoire qui se réitère et qui réagit pour pouvoir garder la mémoire qui a été amassée donc la mémoire se perpétue mais une mémoire ça n'existe pas c'est le passé c'est mort donc qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire vivre le mort la vie c'est quelque chose de bien plus précieux de bien plus attrayant que ce que le passé propose parce que la vie elle propose du neuf à chaque fois que tu découvres ce que tu es à travers le regard de l'intelligence qui voit les choses qui sont fausses et bien à ce moment-là tu vois aussi ce qui est vrai dès que tu as vu le faux le vrai existe tout de suite tu n'as pas besoin d'aller le chercher le vrai il est là mais il faut que tu débusques les mensonges dans lesquels tu as vécu pour pouvoir réaliser que derrière tout ça il y a une grande vérité donc la vérité elle se trouve derrière tes peurs derrière tout ce que tu te racontes et il faut débusquer tout ce que tu es tout ce que tu es devenu tout ce que tu te crois être c'est-à-dire toutes ces pensées tous ces schémas ce programme que tu as et que tu exécutes tout le temps c'est ça se libérer de ce monde et ce monde il est en toi il n'est pas à l'extérieur de ta peau c'est en toi qu'il faut aller chercher la liberté mais pas à travers ce que quelqu'un propose personne ne peut te l'offrir ça il n'y a que toi qui peux le faire quand tu as débusqué les mensonges la rivalité dans laquelle tu es entre ce que tu veux et ce qu'il y a tu vas comprendre que ce que tu veux n'a aucun sens c'est cela qui fait toute la misère de la planète Terre ce que tu veux fait la misère de la planète Terre tous les problèmes toutes les souffrances ça vient de celui qui veut celui qui veut perpétuer son idéal donc il crée autour de lui de la souffrance donc est-ce qu'on peut abandonner cet idéal c'est-à-dire l'idéal c'est justement le passé les références que nous avons que nous voulons emmener dans le futur avec nous est-ce que nous pouvons l'abandonner et accepter ce qu'il y a pour de vrai accepter l'inconnu sans s'accrocher au repère que nous avons alors tout la vie toute la vie à ce moment-là se libère la vie que tu avais la vie que tu voulais n'a plus de sens tu es libre tu es libre d'être ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est quelque chose de vivant et lui il n'attend rien il ne demande rien il est authentique et il est là il juste coule il coule dans le monde et il rafraîchit les cœurs parce que c'est de l'amour pur c'est de l'intelligence pure parce que naturellement tu n'es pas ce que le monde attend de toi parce que ce que le monde attend de toi ce sont justement tout ce qui a été déjà conceptualisé c'est-à-dire la norme établie tu dois être celui qui a réussi mais l'amour ce que tu es pour de vrai et rien n'a pas besoin de tout ça donc ce que tu es pour de vrai peut se manifester seulement si tu abandonnes ce que tu penses devoir être pour faire plaisir à la norme établie de la norme établie par la norme établie Sous-titrage ST' 501